C'est une collection qui rejoint celle de Ouarauquais. A la fois, les espaces d'exposition manquent, et donc on privilégie, comme ça l'était déjà du temps des Ouarauquais, les grandes civilisations, Europe, Asie, archéologie, porcelaine, etc. On ne se prive de rien, je vois. Ça mise bien dans le musée. Et encore ! La notion même d'érotisme n'est pas du tout la même dans l'Antiquité et dans le monde du XIXe siècle, qui est pétri d'interdits bourgeois. Dans l'Antiquité, ça fait partie de la vie, tout simplement. C'est même favorisé. C'était pas caché comme... Non, non, c'est pas du tout caché. C'est même, on porte régulièrement un phallus en amulette pour bonheur. C'est amusant parce que dans la collection, c'est vrai qu'il y a une pièce qui est le petit dieu Pan, qui est un dieu mi-homme, mi-bouc, et qui est évidemment en érection. Et il est présenté, la petite statuette est présentée telle qu'elle dans les salles, parmi d'autres petites statuettes de bronze. Il est évident que quand on regarde des gens qui se promènent dans les salles, qu'ils approchent de la vitrine, ils voient de petits bronzants, de petits broncs, et puis tout à coup, ils voient. Et alors, les dames se poussent le coude, on rigole. Donc ça suscite encore maintenant, ça suscite une réaction qui est souvent le rire. Bon, il nous faudra trouver un petit endroit pour exposer nos éroticas et faire venir le public.